Après un passage sur le plateau de l'émission C'est à vous la semaine dernière, Laetitia Casta était l'invité de RTL ce dimanche 19 février pour présenter la pièce Clara Asquil, prélude et fugue qu'elle jouera du 8 au 26 mars prochain, au théâtre du Rond-Point, situé dans le 8e arrondissement de la capitale. Elle est notamment revenue, au cours de cet entretien, sur un trouble du langage avec lequel elle doit vivre au quotidien, la dyslexie. « Quand on est sur scène, on n'a pas ce problème-là », a-t-elle expliqué au micro de la célèbre station de radio, avant de révéler, avec beaucoup d'autodérision, qu'elle fait rire tout le monde avec ça. Pour Pelle, le 27 octobre dernier, la femme de Louis-Igarelle, avec qui, elle a un enfant prénommé Hazel, se confiait déjà sur le sujet. Mais cette fois-ci pour le magazine Elle. Mon cerveau a été fabriqué bizarrement, ce qui ne, se ressent pas dans le travail heureusement. Mais en privé, ça me donne une manière de parler, et, surtout de me fâcher, qui fait poêler tout le monde. Des trucs m'échappent et je ne comprends qu'après pourquoi j'ai dit ou fait quelque chose de drôle. Avait-elle déclaré, regrettant alors, toujours avec humour, de faire beaucoup marrer, ses proches malgré, elle. Je n'ai pas peur de vieillir Elle avouait toutefois chercher toutes les occasions de « rire » d'elle-même, sauf dans une situation bien précise, à savoir lorsqu'elle s'énerve. Pas très crédible de se mettre en colère quand on est la princesse de mot tordu, avait, ironisé l'ex-compagne de Stéphano à Corsi, avec qui elle est maman de deux enfants, Orlando et Athena. De légères et amusantes confidences donc, de la part de l'actrice de 44 ans, elle, qui a également confié ce dimanche sur RTL n'avoir pas peur de vieillir. Je n'ai fait que vieillir tout au long de mon travail étant donné que j'ai commencé à 14 ans et demi, forcément j'ai vieilli. Ça fait donc partie de mon travail. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on perd et des choses qu'on gagne. Et les choses qu'on gagne il faut en faire, sa force, a-t-elle expliqué, en toute sincérité.